Cette élimination est assez logique. C'est logique et puis même quand, Laure, t'as raison, quand ils poussent, tu vois, au bout d'un moment, quand l'équipe de France réagit, c'est vrai qu'on voit que l'équipe de France, mais c'est très désordonné. Tactiquement, c'est le néant, c'est toujours un peu vachement stéréotypé. Alors oui, elles arrivent à se créer des situations sur l'envie, sur la motivation, parce que bon, effectivement, à cause de l'enjeu, voilà, mais très franchement, on n'a rien vu ce soir. L'élimination, elle est totalement logique. Elles ont joué un quart de finale du coup du monde que pendant les 30 dernières minutes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, c'était endormi et elles pouvaient battre cette équipe des Etats-Unis que sur l'envie, que sur la folie et qu'elles ont réussi à mettre... Une nouvelle fois, on reviendra, mais on va parler de l'efficacité offensive. Les trois quarts des buts marqués par l'équipe de France, c'est Wendy Renard qui les a marqués sur des coups de pied arrêtés. Donc forcément, à un moment donné, on remet en question cette animation offensive. On l'avait dit dès le premier match, c'était que devant, les quatre de devant, ça n'allait pas. L'absence de plan de jeu sur ce match, qui m'a chagriné un petit peu. Le point faible des Etats-Unis, qu'est-ce que c'était ? C'était l'arrière-gauche. Clairement, Diani prenait très souvent l'avantage sur l'arrière-gauche. Pourquoi on n'a jamais commencé nos actions à gauche pour isoler Diani en 1 contre 1 contre l'arrière-gauche américaine ? Ça passait à chaque fois et on l'a vu une fois ou deux sur des renversements de jeu, mais malheureusement là, déchets techniques. Après ce plan de jeu, il était bien au départ, mais quand tu encaisses un but au bout de cinq minutes, forcément, tu facilites la tâche des Américaines qui sont comme depuis le début de ce mondial, dans la gestion de la rencontre. Elles attendent jusqu'à ce que les Français se découvrent. Elles sont ultra efficaces. Et c'est là justement où on a des données. Les Français, elles ont tiré 20 fois au but. Elles ont cadré 5 tirs. Les Américaines ont tiré 10 fois. Elles ont cadré 8 tirs. Donc déjà, c'est vraiment significatif. Ces Américaines, elles sont ultra efficaces. Et c'est pour ça que c'est la première nation mondiale. Quand vous parlez de plan de jeu, en fait, ça me fait penser à ce qu'on a vu avec les U21 ou avec l'équipe de France Espoir. Le plan de jeu, en fait, de toutes les équipes de France, c'est un peu la même chose. Tu récupères la balle, tu mets un ballon sur le côté et puis tu attends que le mec sur le côté, ou la nana sur le côté, te fasse un exploit individuel en deux dribbles. Et puis bam, au final, comme ça a zéro intelligence en termes de foot et zéro développement tactique, ça sent que l'on s'enfonce sur la tête en s'adverse. Ça donne de la bouillie. C'est déjà de la bouillie ce soir, c'est tout. Changement trop tardif, on l'a dit, 35e, Valéry Gaumain qui sort. Pas de schéma tactique. Pas de jeu également. Depuis le début de la bouillie, c'est ça. Donc c'est Corinne Diacre le problème.